Robinson Pifo, comme tous les blogueurs, ce n'est pas parce que vous placez sur Meta, ce n'est pas parce que vous placez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous parlez le petit français que vous allez vous tenir, croire que tout vous est permis. Mon cher frère, cette fois-ci, rappelle-toi, la porte t'a parlé, le Ndo, cette fois-ci, ne va pas te rater. Pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest, qu'est-ce que le Ndo ? Le Ndo, c'est ce qu'on appelle le Kama. Hier soir, en Konsamba, j'ai placé un monsieur en cellule et il risque de se retrouver en prison. Je m'en voudrais un peu si je ne racontais pas la situation que j'ai vécue hier soir en Konsamba. Et vous allez me dire en commentaire si j'ai eu raison, si j'ai eu tort. Alors, comme vous savez tous, pour ceux qui me suivent personnellement, je suis en déplacement. Actuellement, je suis à Bouddha. Il fait froid à Bouddha. Il n'y a froid pas possible à Bordeaux. C'est pourquoi on appelle Bouddha Bordeaux. Donc, hier, j'étais en Konsamba pour la lever du corps de ma tante que je suis venu enterrer. Nous sommes arrivés au lieu du concert en soirée parce qu'il y avait une veillée artistique et tout. Je me suis placé devant un monsieur. Le monsieur vendait ses produits, il vendait sa boisson en fait. Je me suis placé juste à côté, le temps qu'on me trouve quelques chaises pour que je puisse m'asseoir avec les gens avec qui j'étais. Alors, le monsieur a commencé à nous engueuler. Dégagez là ! Dégagez, 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 dégagez ! Avec tout le respect, je suis allé lui dire, monsieur, tenez-moi, ça ne vous prendra pas une minute qu'on me trouve quelques chaises pour que je puisse m'asseoir avec mes invités et tout. Il a continué à nous engueuler. Quand on a trouvé des chaises et tout, je suis revenu vers le monsieur. J'ai dit, papa, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Mais si je vous ai offensé, tenez, je m'en excuse. J'ai sorti trois billets de 2-2 000 francs, ce qui faisait 6 000. J'ai donné ça au monsieur. Je suis allé m'asseoir, il a commencé à m'injurer et s'éveiller. Avant ça, il m'a pondu toutes les enjures, comme ça, il avait un problème particulier, comme ça, il avait un problème. Je suis allé m'asseoir. Grande avec ma surprise, quand on vient me tapoter, quelqu'un me dit que, « Puis il faut, l'argent que tu as donné au monsieur, il a déchiré ça. » J'ai dit, « Hey, est-ce qu'on déchire l'argent ? » On m'a ramené l'argent, là. Il a dit que le monsieur a émietté mon argent, émietté mon argent, comme vous pouvez le voir à la photo. Il a émietté mon argent, de la sorte qu'on ne puisse même plus recoller l'argent, là. Je suis resté tranquille, je suis allé le voir. Le bel amour a gueulé. Je lui ai donc dit que je vais vous montrer que le Cameroun est un pays de droit et qu'il ne faut pas voir que Eille Grand n'avait pas dit mesurer 5 mètres. Je lui ai dit, « Moi, je vais vous nuire dans cette ville de Consama. » Il a cru que je blaguais. J'ai fait appel au commandant de la brigade de Korsamba De Barré Soutoum C'est Barré Soutoum Désolé si je prononce mal au nom et tout On est arrivé Le commandant, un commandant est arrivé par le monsieur Le monsieur nargue tout le monde Il répond au commandant avec les mains en poche Je me suis d'abord exclamé Est-ce qu'on répond à une autorité avec les mains en poche Même Eto'o ne peut pas répondre à une autorité avec les mains en poche Je suis resté tranquille J'ai dit au commandant que Comme le père là, il m'a manqué de respect Bon c'est bien, et à vous même vous manquez du respect Si vous ne l'emmenez pas Vous allez me mettre en celui Hey, le monsieur là a tenu Pendant près d'une heure de temps aux autorités Je salue vraiment Ce caractère Pondéré Du commandant et ses éléments Parce que je connais les unités à doigt là On allait d'abord le cap assez confieusement Bon Voilà, en fin de compte On l'a ramené en celui Il a passé la nuit en celui Et je voudrais juste vous dire Qui risque de se retrouver en prison Dites-moi si j'ai mal fait Dites-moi si j'ai mal fait Dites-moi si j'ai mal fait Parce que ça me Ça me fait de la peine de savoir Qui va se retrouver en prison Qui peut se retrouver en prison Ça me fait de la peine Pourquoi ? La leçon que vous allez tirer On ne déchire pas l'argent C'est l'objet des banques d'un pays Ne faites jamais l'erreur là dans votre vie Déchirez l'argent En bon entendu, salut Excellent weekend à vous Robinson Pifo comme tous les blogueurs Se prend la tête Tout ce temps, depuis un temps Depuis avant la mort de Cabran Il se prend tout la tête Robinson Pifo et ce monsieur Qui était dans le clan de Cabran Mais à son âme avec certains autres petits là Ils étaient ensemble Ils se prenaient beaucoup la tête Ils secouaient beaucoup la toile On nous a toujours dit Si quelqu'un décide avaler une noix Il doit s'assurer que son anus est assez large Pour juger cette noix plus tard Qu'est-ce que je veux dire ? Robinson Pifo Tu as beaucoup fait Tu as fait Pendant la mort Les obsèques de Cabran Tu as créé ce que tu devais créer Et même après Cabran Il y a eu des insinuations que tu as fait Je ne vais pas les répéter ici Robinson Pifo Tu as enceinté une petite fille Tu as enceinté une jeune dame Tu l'as abandonné avec la grossesse Lorsque ton frère Franco t'a interpellé Tu l'as insulté Tu l'as menacé Je ne suis pas fan de Franco Je ne suis pas sporteur de Franco Mais fais attention Parce que cette folie Lorsque je parle de folie Je parle de comportement Cette démence Lorsque je parle de démence Je parle d'agissement Ce comportement de folie Que tu as Cet orgueil Qui t'anime C'est ça qui va te détruire Et cette fois-ci Ça va te détruire Robinson Pifo Il était à la Odeille Quelque part vers le Mungo Je ne sais pas si comment ça Quelque part vers le Mungo Il arrive au Odeille A la veillée Avec ses amis Vous savez comment les jeunes sont orgueilleux Il y a eu un papa ici Nous connaissons les papas qui vendent la boisson Pendant les deuils Ils sont venus Se placer devant le papa Derrière Ils ont mis le dos Devant le marché du papa Vous savez déjà qu'à l'Ouest Pour quelqu'un qui connaît la culture On ne tourne pas le dos Sur le marché de quelqu'un Devant le marché de quelqu'un On ne tourne pas le dos Ce n'est pas bon c'est Robinson Pifo Est un gars de l'Ouest Il est un banliek Il est censé le savoir Quand ce papa s'énerve Robinson Pifo Sors les biais Il nague ce papa avec Dans l'ignorance Dans la bêtise Le papa prend cet argent Il déchire Oui Bon il a fait dans l'ignorance Nous sommes censés ignorer la loi Qu'est-ce que Robinson Pifo fait ? Il s'en va Il appelle la gendarmerie Il appelle le commandant Et il a instruit au commandant D'arrêter ce papa A aller enfermer le papa Robinson Pifo Robinson Pifo Cette fois-ci Le dossier ne va pas te laisser Pourquoi cette histoire m'attire ? Cela m'attire Car je suis un homme spirituel Et tant d'un homme spirituel Je défends des valeurs spirituelles Lorsque je parle des valeurs spirituelles Ça peut être des valeurs religieuses Ça peut être des valeurs traditionnelles Ça peut être des valeurs culturelles Parce que tout ça Lorsqu'on me lance Tous sont liés à la spiritualité Avec des différentes limites Que ce soit la tradition La religion Ou la culture Vous savez une chose J'ai l'habitude de vous dire Moi Le Seigneur Je suis un homme d'alliance Le Seigneur m'avait dit quelque chose Mon fils Mon serviteur Je t'envoie embrasser le dehors Je t'envoie Aller Parler pour moi Je t'envoie Aller libérer le peuple Pour moi Mais mon fils Je t'interdis une chose Ne clashe jamais Quelqu'un Qui est ton aîné Quelqu'un Qui n'est pas de tâche de la son Quelqu'un Qui te dépasse D'un certain âge C'est pour ça Que vous voyez Même si c'est un sorcier Quand vous me dépassez Il y a des 15 ans Je ne parle pas de vous Je ne parle pas de vous Je n'appelle jamais votre nom Parce que voilà des choses Qui font à ce que la jeunesse meure Voilà des choses Qui font à ce que la jeunesse égare Lorsque nous avons une jeunesse Comme celle de Robinson Pifo C'est une jeunesse égarée Robinson Pifo Est un jeune égaré Robinson Pifo Doit tout faire Pour se rassurer Que ce papa Est libéré De cette cellule Là il a mis ce papa Jusqu'à il est content Pour dire Cet papa il va en prison Il va prendre Cet papa il va prendre quoi Il a quoi Tu as pensé aux enfants Que ce papa en train de nourrir Tu penses aux enfants Que ce papa en train de nourrir Quand tu prends ce papa Tu veux qu'on aille l'enfermer Parce qu'il a déchiré l'argent Tu lui donnais l'argent Pourquoi ? Il t'a dit qu'il avait besoin de ton argent Si tu étais un gars Qui voulait la paix Tu allais lui dire Que papa je m'excuse Donne nous les biens Tu t'aurais donné les biens Mais tu prends le signe En bien de deux demi Tu le nagues avec Robinson tu as quoi ? Tu as quoi ? Je t'assure Je suis un homme de Dieu Robinson Pifo Regarde ta vie D'ici trois à six mois Je t'assure Je t'assure Je suis un homme de Dieu Je suis à la porte Je t'assure La pauvreté va te guéter La pauvreté toca à ta porte Les petits contrats que tu as Vont te fuir Regarde ta vie D'ici trois à six mois Robinson Pifo Va demander pardon à ce papa Va demander pardon à ce papa Tu as fait ce qu'on ne fait pas Tu es un gars de Brest Tu es un graphique Tu es un Bamileke Peut-être tu es un Gemba Ce sont les mêmes gens Nous sommes tous des graphiques Nous connaissons La valeur des cheveux gris Ce n'est pas parce que Vous vous placez sur Meta Ce n'est pas parce que Vous vous placez sur les réseaux sociaux Ce n'est pas parce que Vous parlez le petit français Que vous allez vous dénire Crois que tout vous est permis Mon cher frère Cette fois-ci Rappelle-toi La pauvreté t'a parlé L'ondo Cette fois-ci Ne va pas te rater Pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest Qu'est-ce que l'ondo ? L'ondo C'est ce qu'on appelle le karma C'est comme ça que nous les grâces films Nous appelons cela L'ondo Ça ne va pas te rater Oh 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 Frère J'espère que ce n'est pas une histoire inventée Si c'est vraiment une histoire vraie Selon moi Tu as fuck up Donc tu as une idée Garde Fais gaffe Toi qui regarde N'oublie pas de liker Et de commenter Vraiment si tu n'es pas encore abonné Fais-le Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager Et mettre les likes Nouveau sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501